Le prix Renaudot 2021 est décerné à Amélie Nothomb pour « Premier sang ». Le prix Renaudot a été décerné ce mercredi 3 novembre à l'écrivaine belge Amélie Nothomb pour « Premier sang ». Aide. Albin Michel, mémoire fictive de son père décédé en 2020. Ce prix a été décerné le même jour que le prix Goncourt, qui a couronné la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougarsar. Après une édition 2020 à huis clos en raison de la crise sanitaire, ces prix ont été remis au restaurant de Rouen. Pour le prix Renaudot de l'essai, le jury avait retenu trois titres. Saint-Fal, Stock, de Gwenaëlle Aubry, biographie romancée de l'artiste Niki de Saint-Fal. Dans ma rue il y avait trois boutiques. Presse de la Cité, d'Anthony Palou, réflexion sur la disparition des commerces de proximité, et la Dame couchée, Seuil, de Sandra Van Bremerch, portrait de Lucette Détouche, la veuve de l'écrivain Céline. C'est dans ma rue il y avait trois boutiques qu'il a emporté. Livre, La Consécration. Amélie Nothomb a reçu ce mercredi 3 novembre le prix Renaudot 2021 pour son livre Premier 100, paru aux éditions Albain Michel. Elle succède à Marie-Hélène Lafon, lauréate l'an dernier pour son roman Histoire du Fils, paru aux éditions Boucher-Chastel. Quelques minutes plus tôt, Mohamed M. Bougarsar, grand favori, a reçu le Goncourt 2021 pour la plus secrète mémoire des hommes. L'autrice de best-seller a été élue au deuxième tour, avec six voix. Trois auteurs étaient en lice face à Amélie Nothomb pour ce prix. Anne Bérest avec la carte postale, Grasset, Nicolas Chemla avec Murnaud des Ténèbres, Cherche Midi, et Abel Quentin avec Le Voyant des Temps, les éditions de l'Observatoire. Le Renaudot de l'essai a été décerné à Dans ma rue il y avait trois boutiques, presse de la cité, d'Anthony Pallou.